La Chine en reprise économique, loin du scénario de récession des Etats-Unis et de l'Europe. Alors comment profiter en bourse de cette reprise de la première économie mondiale ex aequo avec les Etats-Unis ? Bienvenue au Fast & Forex de ce mercredi 10 août 2022. Alors chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver. J'ai envie dans ce Fast & Forex de vous parler de la Chine. Alors, la Chine, à la différence des Etats-Unis et de la zone euro, ça je vous rappelle qu'à parité de pouvoir d'achat, le PIB chinois est désormais le premier du monde. Et à taux de change constant, les Etats-Unis et la Chine sont au même proie maintenant. Bref, à la différence des Etats-Unis qui sont en récession technique et pour l'Europe, le scénario d'une récession qui n'est pas écartée, la Chine, elle, sort d'une vague de Covid qu'il a vu mettre en place de grands confinements qui ont réduit, restreint l'économie. Mais l'envoie là en grande partie libérée et les indicateurs d'activité montrent que l'économie se reprend. Alors, quelle stratégie boursière appliquée ? Par quel chemin, par quel véhicule chercher à reproduire ce meilleur comportement relatif de l'économie chinoise vis-à-vis des Etats-Unis et de la zone euro ? Alors, vous êtes dans le programme Fast & Forex. Je me suis naturellement tourné du côté des matières premières et du marché d'échange mais pour les bonnes raisons. Chers amis, la Chine consomme à elle seule en moyenne un bon 35-40% des matières premières du monde. Mais lesquelles ? Ça dépend lesquelles. La part relative dépend. Produits agricoles, métaux industriels, métaux précieux, énergie. Et sur le marché d'échange, la tendance du yuan, renminbi. Faut-il acheter le yuan pour jouer la Chine ? Mais quelle erreur, chers amis ! Et je vais vous expliquer tout ça. Quelle erreur ! Car le yuan n'est pas lié à la force relative de l'économie chinoise mais est liée d'abord à la politique monétaire de la Banque Populaire de Chine. Et donc, c'est une mauvaise idée d'acheter le yuan. Et les indices boursiers chinois ? J'en dirai un mot, mais pas plus. Car ceux-là, je m'en occupe dans le Top Gun chaque lundi. Allez, c'est parti ! Je vous propose de passer aux différentes illustrations. Je vous ai préparé plein de choses. Je me réinstalle. Plein d'illustrations, d'infographies qui viennent illustrer mon propos sur ce sujet. Alors, au passage, merci d'être présents cet été. J'espère que la vidéo vous plaira. Je l'ai fluidifiée. J'ai résolu tous les problèmes d'affichage chinoise en reprise économique. Voici le plan. Je vous laisse lire le plan. Si vous voulez, je prépare des slides. Mais je les mets en voie de manière différente. Et puis, vous pouvez prendre le temps de lire ce qui est affiché. Avant cela, je dois vous rappeler une chose. Le temps fort fondamental de la semaine, c'est aujourd'hui, l'inflation aux Etats-Unis. Là, je parle des actifs risqués. Je fais écho au Top Gun que je n'ai pas réalisé lundi dernier pour cause de congés. Aujourd'hui, l'inflation aux Etats-Unis, la tendance de la fin de semaine des actifs risqués sera liée à la publication de ces chiffres. J'en dirai un mot dans un instant. La Chine, la reprise économique est réelle. Nous allons utiliser pour cela les indices PMI de Markit. On va comparer avec les Etats-Unis. Je vais vous parler des baromètres boursiers du rebond de l'activité économique en Chine à travers les quatre places boursières Shanghai, Shenzhen, Hong Kong et Taïwan. Et l'analyse technique, bien sûr. Quelle matière première, quelle devise choisir pour jouer la reprise économique en Chine. et quel est le message de l'analyse technique sur l'ensemble de ces sujets. Inflation aux Etats-Unis. Le temps fort fondamental. Alors, rapidement. Oui, aujourd'hui, c'est la publication aux Etats-Unis des chiffres de l'inflation. C'est le temps fort fondamental. Nous sommes le 10 août. Ce chiffre est publié aujourd'hui à 14h30. Je vous rappelle la dynamique du régime des prix aux Etats-Unis qui s'affiche sous vos yeux sous la forme d'un histogramme. Eh bien, la dernière lecture est de 9,1%. Le marché anticipe 8,7%. C'est-à-dire ce qui serait une réduction de l'inflation eu égard au recul du prix des matières premières dont je parle ici chaque semaine depuis un mois. Ce chiffre, aujourd'hui, déterminera la suite de la tendance des actifs risqués. Un chiffre supérieur à 9,1%, c'est la chute des actifs risqués. Un chiffre égal au consensus, on continuera de se reprendre. Un chiffre inférieur à 8,7% et il y aura une vraie inflexion haussière. Donc ça, c'est le temps fort fondamental du jour. Ces chiffres de l'inflation aux Etats-Unis vont influencer la prochaine décision de politique monétaire de la Fed. Vous avez sous les yeux le CME FedWatch Tool, l'indice qui permet, la page, l'outil qui permet de déterminer, de travailler les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis. Je vous rappelle que le taux d'intérêt des FedFunds est actuellement à 2,50%. La probabilité pour le 21 septembre prochain qu'elle le monte à 3,25%, c'est 67%. Quand même, encore 3 hausses d'autos d'un coup. Et puis, en novembre, une hausse d'un coup. En décembre, une de plus. Statu quo et baisse des taux à l'été prochain. On verra bien. En tout cas, cela, aujourd'hui, va influencer la tendance de la semaine. Alors, revenons à nos moutons. Chine, la reprise économique. Oui, à la différence. Oui, à la différence. Oui, à la différence très nette. Les Etats-Unis, qui sont, je vous le rappelle, en récession technique, et de la zone euro, qui est encore en risque de récession technique, je vous rappelle que la Chine, elle, se sort d'une période qu'elle a causée elle-même avec sa politique de zéro commis. La Chine, grâce à une politique budgétaire expansionniste, grâce à une politique monétaire archi-expansionniste, à contre-courant des banques centrales occidentales, réussit à stimuler son activité, réussit même à stabiliser son marché de l'immobilier, qui est tellement clé pour ce pays. Mais ça, c'est un autre sujet, et j'en parlerai un jour dans le Top Gun. Bref, je vais vous montrer les indices PMI de Markit, les indices Purchasing Manager Index, qui sont les indicateurs avancés les plus respectés par les économistes. et le marché, vous allez voir la différence avec l'Occident. Alors, voici une première infographie que je vous ai préparée. La Chine versus le reste du monde, une comparaison globale macro. Vous l'avez sous les yeux, cette comparaison globale macro, à travers les indices de Standard & Poor's Purchasing Manager Index, les PMI. Alors, la Chine fait encore partie, dans le calcul de ces indices, des pays dits émergents. Et vous avez donc en orange les pays développés. Regardez la différence, l'inflexion. Je vais zoomer sur cette partie, que vous puissiez voir ça de plus près. Regardez la différence. Vous avez bien la Chine, les pays émergents, en nette inflexion haussière, la courbe verte et grise, alors que l'Occident tend de plus en plus vers la récession. Il y a clairement une différence de dynamique. J'ai zoomé ici. Vous avez là l'indice PMI global de la zone euro. Regardez sa dynamique, largement baissière. Je vous rappelle qu'une lecture sous 50, c'est une contraction, alors qu'à droite, la Chine est en net rebond sur les dernières semaines. En net rebond. Le PMI manufacturé de la Chine est en inflexion haussière. Avec la fin des grands confinements, anti-Covid et une politique budgétaire et une politique monétaire qui vient s'y ajouter ultra-expansionniste. La preuve en est le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale de Chine, de son nom, Banque Populaire de Chine. Voici le taux d'intérêt de la Banque Centrale de Chine depuis 10 ans. Voici son taux d'intérêt directeur depuis 10 ans. Il est en tendance baissière et regardez récemment cette année, c'est davantage de baisse alors que toutes les banques centrales occidentales relèvent leur taux. Mais tout est là, chers amis. Tout est là. Et donc, ce soutien monétaire et ce soutien budgétaire combiné à la fin des grands confinements, des grandes métropoles chinoises de la Côte Est, de la Côte Est, de la Chine, provoquent un rebond de l'activité en Chine. Alors, comment jouer ça sur un plan boursier ? Cette question se pose à savoir quelle classe d'actifs choisir ? Les indices boursiers, le marché du crédit, le Forex, c'est-à-dire le marché d'échange flottant, les commodities, c'est le mot anglais pour matière première, commodities. Moi, je vous propose de travailler ici les commodities et le marché d'échange. Je vous donne déjà le résumé. Non, il ne faut pas acheter le yuan. Non, c'est une erreur de croire que si l'économie chinoise se reprend davantage, qu'il faut acheter le yuan. Non, car cette reprise est basée sur une politique monétaire accommodante qui affaiblit le yuan. Par contre, les matières premières, oui, mais lesquelles ? Lesquelles sont les plus sensibles à la reprise économique en Chine ? Eh bien, c'est parti, nous regardons ça ensemble. Deuxième infographie. Alors, vous avez sous les yeux des données qui proviennent de l'institut, d'une étude géologique des Etats-Unis et d'un ensemble et le département de l'agriculture qui est le ministère de l'agriculture aux Etats-Unis. Bref, ce sont les données ici qui comparent la part dans la consommation mondiale la part dans la consommation mondiale des Etats-Unis et de la Chine dans une sélection de produits agricoles, métaux industriels, énergie, métaux précieux. Les métaux précieux n'étant pas disponibles ici, j'ai ajouté les données qui viennent ici du World Gold Council. Vous le connaissez si vous suivez mes vidéos. Je parle régulièrement des statistiques proposées par le World Gold Council qui est l'association des plus importantes compagnies minières du monde pour travailler les métaux précieux d'un point de vue des fondamentaux. Alors comparons déjà la Chine et les Etats-Unis en bleu la Chine en vert les Etats-Unis. La Chine représente 18% de la population mondiale et les Etats-Unis 4%. La Chine a globalement le même poids dans le PIB mondial que les Etats-Unis et vous avez donc ici des métaux industriels dans lesquels regardez le poids de la Chine dans la consommation mondiale. le cuivre 40% de la consommation mondiale l'acier 60% de la consommation le charbon la Chine c'est 54% de la consommation mondiale le ciment 53% c'est gigantesque le poids de la Chine dans la consommation des matières premières industrielles et ici vous avez les chiffres qui préviennent la source de la demande nationale d'or dans le monde la consommation d'or vous faites la Chine plus l'Inde c'est 50% la Chine à elle seule 26% la tendance des matières premières est d'abord liée à la consommation de ces deux énormes économies émergentes et bientôt développées que sont l'Inde et la Chine alors pour l'or et l'argent et les métaux précieux il s'agit de la joaillerie je vous renvoie pour ça à mes précédentes vidéos sur l'or sur le petit nom que je vous avais donné le dindon de la farce et vous allez voir que la consommation d'or en Chine à travers l'industrie de la joaillerie mais aussi à travers les ETF la demande financière aux financières d'or est très dominante en Chine donc si vous suivez bien le raisonnement la reprise économique en Chine est en place elle est relativement elle est en place d'un point de vue absolu d'un point de vue relatif aux Etats-Unis et à la zone euro et au sein des différentes classes d'actifs clairement du point de vue du poids de la Chine dans la consommation des matières premières entre le marché action le marché d'échange les matières premières ou le compartiment ou le marché du crédit moi je choisis un focus sur le marché des matières premières et le marché d'échange mais je tiens quand même à vous dire un mot sur le marché chinois en Chine vous avez plusieurs bourses concrètement retenez que vous avez quatre grosses bourses le Shanghai Stock Exchange le Shenzhen Stock Exchange Hong Kong Stock Exchange et Taiwan Stock Exchange alors où en sont donc ces dynamiques je vous ai préparé ici la représentation graphique des quatre indices boursiers dont je viens de parler celui de la bourse de Shanghai la bourse de Hong Kong la bourse de Shenzhen et la bourse de Taiwan en year to date donc les performances sont négatives ici vous avez les creux liés à la politique de zéro Covid et le marché tente récemment de se reprendre de repartir à la hausse eu égard à la reprise économique de l'activité chinoise mais la réaction de ces indices boursiers je trouve est sans commune mesure avec certaines avec certaines matières premières il y a un côté décevant dans la capacité des courbes boursières des actions on voit une légère inflexion haussière mais à représenter ce que traduit la reprise économique mesurée par les indices PMI Purchasing Manager Index d'ailleurs prenons le plus important de l'indice de la bourse de Shanghai ici en données hebdomadaires on voit parfaitement ce qui se passe nous sommes dans une phase d'incertitude il y a eu une reprise et nous sommes dans une phase de neutralité couvert par la moyenne mobile à 30 semaines soutenue par la MM200 ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce que fait l'indice S&P 500 d'ailleurs je vous rappelle que mon objectif a été atteint à 4002 et que j'envisage maintenant une période latérale entre la moyenne mobile à 30 semaines et la moyenne mobile à 200 jours à 200 semaines et donc pour la bourse de Shanghai c'est la même structure pour la bourse de Shenzhen que vous avez sous les yeux c'est la même structure pour la bourse de Hong Kong la dynamique est nettement plus baissière alors quitte à choisir un indice pour reproduire le rebond de l'activité chinoise j'aurais tendance à me tourner du côté de Shanghai ou de Shenzhen mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour je traite les indices boursiers dans le Top Gun le sujet du jour ce sont les matières premières et le marché d'échange non il ne faut pas et j'insiste chers amis non il ne faut pas vous tourner du côté de l'achat du yuan c'est à dire shorter l'USDCNY pour jouer la reprise économique en Chine car un des fondements de la reprise économique en Chine est bien la politique monétaire archi-accommodante de la banque populaire de Chine la banque centrale de Chine qui induit de part son action monétaire une dépréciation du yuan face au dollar américain et j'en veux pour preuve et les chino-techniques aussi que je veux communiquer dans cette émission sur l'USDCNY depuis plusieurs mois je vous rappelle le positionnement des différentes banques centrales majeures dans le cycle monétaire alors que toutes les banques centrales occidentales sont en phase de restriction monétaire en réduisant leur bilan et en augmentant les taux d'intérêt la banque populaire de Chine elle procède à tout le contraire et c'est ce qui permet à l'économie chinoise à la différence des Etats-Unis et des Etats-Unis d'éviter un scénario de récession technique et d'ailleurs lorsque vous regardez la tendance du yuan renminbi face au dollar américain vous vous rappelez toutes et tous de ce superbe signal d'achat que je vous ai communiqué au printemps dernier lorsque j'avais relevé sur un support historique horizontal majeur cette structure en biseau descendant qui fait partie dans les bouquins d'analystes chartistes d'une figure de renversement haussier voilà et là nous sommes dans une phase latérale avant davantage de hausse alors on est bloqué par ce ici la ligne de cou de ce qui était à l'époque le double top on les voit les figures chartistes le double top le biseau descendant c'est tellement classique ça représente les bouquins d'analystes techniques donc non shorter le yuan n'est pas une bonne stratégie puisque l'USDCNY est haussier c'est à dire que le yuan est baissier parce que la politique monétaire de la banque populaire de Chine le fait baisser moi je considère donc que pour jouer à fond ce meilleur comportement relatif de l'économie chinoise vis-à-vis des Etats-Unis de la Chine il faut se tourner du côté de la classe d'actifs des commodities des matières premières et notamment du côté de celles qui sont le plus élastiques à sa reprise économique et industrielle le pétrole le cuivre l'or l'argent de l'aluminium alors je vais vous montrer cela pour ça je vous invite à me suivre sur Twitter mon compte Twitter arrobas vincentgan si mon travail vous intéresse alors mon préféré de loin de loin le cuivre j'en ai déjà parlé vous avez sous les yeux la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire du XCU USD le cuivre qui est revenu sur un support majeur ici à savoir le point haut de 2018 ici la cassure haussière lors de l'accélération après la crise sanitaire il y a eu une belle tendance haussière captée par la moyenne mobile à 30 semaines et puis nous sommes repassés en dessous on se stabilise j'estime que ce niveau est un bon point d'entrée et j'envisage un scénario de double bottom un point d'entrée parfait serait les 3,30 dollars le kilo nous sommes ici c'est le prix du cuivre exprimé en kilo parfois vous pouvez le trouver exprimé par tonne moi je le relève ici en kilo donc attention dans l'immédiat on peut un peu retracer mais le niveau des 3,30 me semble être un excellent niveau d'entrée sur ce prix du cuivre donc cette zone là m'intéresse 3,30 3,40 zone d'achat de long terme pour un rebond en direction des 4 dollars le kilo vous avez aussi une superbe structure technique sur l'aluminium qui a largement chuté qui se stabilise avec la reprise économique en Chine avec la création en cours d'une structure en épaule tête épaule inversée avec une ligne de coût à 2,500 bien aussi délimitée par la moyenne mobile à 50 jours en cas de dépassement de la moyenne mobile à 50 jours objectif 3,000 donc je vous invite à travailler ce range le point parfait 2,300 mais en fait la zone 2,500 2,300 semble être une super zone d'accumulation haussière pour un rebond à 3,000 pour le cours du pétrole prudence car il n'y a bien sûr pas que la Chine même si la Chine joue son rôle elle n'a pas un rôle dominant dans la consommation mondiale de pétrole les Etats-Unis consomment plus qu'elle d'ailleurs pour le pétrole récemment le marché a cassé les 93 dollars ce qui pourrait être un signal technique baissier je vais vous montrer à droite le pétrole en données mensuelles et je vais y ajouter le système Ishimoku je pense qu'on va revenir tester Kijun qui est en fait au niveau des 83 dollars en fait c'est ce niveau là c'est ce niveau là j'ai le sentiment que le marché pourrait rester flat entre 85 et 93 pour repasser haussier il faut dépasser 93 briser les 85 dollars c'est retomber en direction des 75 dollars je reste méfiant sur la dynamique du prix du pétrole et je ne pense pas que ce soit une bonne façon de jouer la surperformance économique de la Chine à la différence du cuivre ou de l'aluminium pour les métaux précieux vous avez bien compris qu'une des clés de la demande d'or c'est la consommation par l'industrie de la bijouterie chinoise et indienne aussi de la joaillerie en Chine et en Inde mais l'or est très influencé aussi par la dynamique des taux d'intérêt nominaux l'or est très influencé par la dynamique du dollar américain et je pense que l'or est globalement très neutre entre l'énorme range 1680 et 1920 quand 4 cachures des 1675 y valident un double top majeur c'est compliqué alors en données journalières je relève ici cette ligne de tendance baissière en 4 cachures il y aura une accélération mais on a un des cross au dessus de la tête on rejette sous cette ligne de tendance on reviendra travailler cette zone je crois pas au double top le seul point d'achat parfait que je vois ça reste le bas du range les 1680 dollars et sur le cours de l'argent métal le seul point d'achat parfait que je vois c'est le niveau des 1850 et je n'en vois pas d'autre voilà chers amis ainsi s'achève le Fast & Forex de ce 10 août j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à le commenter à le partager merci à tous